Dans une autre vie, il était député chez les Verts, puis il rallie Emmanuel Macron en 2017. François de Rugy devient président de l'Assemblée nationale, ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais le 10 juillet 2019, son nom apparaît dans une enquête de Mediapart, sa carrière bascule. Je m'en souviens très bien, ça m'en dit souvent, qu'on se souvient où on était dans un moment important. Les révélations sur les dîners organisés par François de Rugy font polémique. Quand il était président de l'Assemblée nationale, François de Rugy a-t-il organisé des dîners à caractère privé aux frais du contribuable ? Je préviens, en effet, le président de la République, le Premier ministre, un certain nombre de collègues. Qu'est-ce que vous dit le président à ce moment-là ? Il m'a dit, il faut tenir bon, il faut une formule de ce type. Oui, on sait ce que c'est avec Mediapart, il faut tenir bon, voilà, sans plus. Mais voilà, ça n'était que le début. Pendant six jours, dans la presse, les révélations s'enchaînent. Les photos de Omar et de Vint deviennent le symbole de la désormais affaire de Rugy, où le ministre est mis en cause pour des dîners à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale, ou pour des travaux. Chaque jour, une nouvelle histoire. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Vous ne savez pas si la prochaine vague ne va pas être plus forte que celle d'avant. S'il y a une accalmie, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est durable. Ça peut repartir, il peut y avoir une rafale de vent, etc. Et donc, au bout d'un moment, vous êtes ballotté et il vaudrait mieux, en effet, ce que j'ai fini par faire, se retirer dans un abri. Et si vous comprenez que ça peut choquer ? Ah mais, non seulement je le comprends, mais je le vois. Moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, mais ça a été peine perdue, encore aujourd'hui, c'est que j'avais réduit, ça c'est vérifiable, c'est les budgets, ils sont contrôlés, réduit les frais de réception par rapport à mes prédécesseurs, réduit l'enveloppe pour payer les collaborateurs du cabinet, et réduit les dépenses de déplacement. Mais tout ça ne comptait pas face à la photo d'Homar. Il y a des collègues du gouvernement qui sont vraiment éberlués par un tel niveau d'attaque, mais il y en a aussi qui, forcément, je les comprends, c'est à la fois humain et politique, qui se disent, oulala, mais ici, il y a autant d'articles, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, etc. Donc, oulala, si on commence à le défendre. Il y en a même quelques-uns qui se disent, tiens, je vais, moi, me faire bien voir en disant qui, je vais dire que je ne mange pas du homard, mais de la Côte de Bœuf. Bon, il y avait un journaliste malicieux qui avait dit que ça coûtait plus cher, la Côte de Bœuf, je ne le savais pas, peu importe. L'autre qui dit, moi, je mange toujours des nouilles chinoises. Personne ne lui conseille de partir, personne ne l'invite non plus à rester. Une semaine après les révélations de la presse, François de Rugy démissionne. J'aurais préféré qu'il y ait une procédure judiciaire. Ça peut paraître paradoxal, mais sur le moment, je ne le pensais pas. Mais si ça avait été le cas, on aurait changé de registre, on aurait changé de rythme aussi. On se demande si la règle est un peu à la tête du client ou du copain. Oui, mais je ne pense pas. Je pense que c'est surtout qu'elle a évolué. Ça, c'est clair. Mais elle a évolué justement parce qu'on a tiré les leçons d'un certain nombre d'événements où vous avez aussi eu, c'était bien avant moi, des ministres qui ont démissionné alors qu'ils n'étaient pas mis en examen. Ils étaient mis en cause. La mise en examen est intervenue deux ans, trois ans après. C'est vrai que rétrospectivement, on se dit, c'est quand même... Et le procès a lieu simplement maintenant, c'est-à-dire six ans après. Bon, quel est le bon équilibre ? Et son nouvel équilibre pour l'instant, c'est dans le privé qui l'a trouvé, pas dans la vie politique pour l'instant. C'est-à-dire six ans, c'est-à-dire six ans, c'est-à-dire six ans. C'est-à-dire six ans, c'est-à-dire six ans, c'est-à-dire six ans.